Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu backstage, derrière la caméra, enfin tout du moins dans les coulisses, vous avez compris. Là j'ai changé de décor puisque j'ai fini de tourner la vidéo pirate et donc je vais organiser ma vidéo de roleplay sorcière. Je ne pourrai pas la tourner avant quelques jours, donc je vais commencer tout simplement à mettre de côté ce que j'ai envie d'utiliser. Et bon bah là j'ai déjà commencé. J'ai mis ici des bocaux que je récupérais, des petits flacons que j'ai depuis quelques années maintenant, que j'ai vidé pour pouvoir les réutiliser. Les petits papiers qui font des sons sympas. J'ai également mis les bijoux que je pense porter, enfin tout du moins, c'est une première sélection. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous avais montré du coup comment j'avais certi cette pierre, qui est une améthyste. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une améthyste, elle est magnifique. Du coup voilà, j'ai fait ce petit travail autour, mais qui est mal fait en haut, donc je le cache. Je me suis dit que pour le roleplay sorcière, ça pouvait être vraiment bien. Du coup voilà, j'ai appris à faire ça. Et mon collier que j'ai depuis le début de ma chaîne, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Donc j'ai mis ça de côté. Voilà, j'ai essayé juste de mettre la table. Et je me suis fait deux points de repère, ici et là. Avec, une fois que la caméra sera mise, je sais que ça filme à partir de cet endroit-là. Donc je peux utiliser tout l'espace ici, avec les micros qui seront au-dessus, qui pourront capter tous les sons, et également une lampe où je vais mettre peut-être une lumière particulière. Et le détail accessoire, en fait ces lunettes allaient avec le chapeau de sorcière que vous avez vu dans le tag. Chapeau de sorcière que je ne peux pas utiliser, mais du coup c'était vendu avec ça. Donc je vais les utiliser. Et puis voilà, j'ai mis également différents cristaux que j'ai ici. Je ne sais pas encore si je vais les utiliser. Je pense que oui. Parce que ça fait toujours des sons très agréables, je trouve. Donc voilà. Tout ça, je pense que je ne l'utiliserai pas. Ça c'est le coffre que j'avais utilisé déjà pour le pirate. Donc je ne vais pas le réutiliser. Et donc il faut savoir que l'idée que j'avais pour ce roleplay de sorcière, c'était surtout, bien sûr, de créer des sons. De créer des sons différents. C'est-à-dire que j'aimerais commencer ma vidéo en faisant une sorte de potion mais que j'avais déjà faite à l'époque quand j'étais à Paris. Et du coup ça fait un son particulier. mais bon, c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup de temps. Et j'aimerais que la vidéo soit relativement longue. Donc je vais commencer là-dessus et ensuite je vais créer une sorte de... pas de sortilège, mais un petit pochon avec des choses dedans. Comme ça je pourrais travailler avec des pierres et des sons de plantes, de feuilles ou de fleurs séchées. De toute façon si vous voyez cette vidéo c'est que mon roleplay est déjà sorti donc vous devez voir de quoi je parle. Et voilà, en gros quand je prépare une vidéo en plus du thème bien sûr, j'essaye de créer le plus de sons possible. Et voilà. Donc je pense que ça sera une bonne chose. J'ai les flacons également, etc. Donc je vais essayer de mettre ce qu'il faut dedans. Après au niveau du décor, c'est-à-dire au niveau du fond qui est noir, que je voulais laisser noir comme pour le pirate, je pense que je vais juste accrocher des branches séchées que j'ai prises il y a quelques jours. En fait, qui étaient par terre. Je les ai mises de côté. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour la déco. Et ça sera déjà bien. J'aimerais vraiment avoir un côté un peu fouillis, un peu bordel pour cette vidéo. Voilà, de la sorcière qui a plein, plein de choses dans son atelier. Donc, ce qui est cool, c'est que là je peux faire vraiment avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec mon jardin ou avec des choses que j'ai déjà chez moi. Donc, voilà. Et là, je vais vous montrer du coup les plantes et les fleurs que j'ai mis de côté. Alors, donc là, on a de la verveine citronnée du jardin que j'ai cueillie. Donc, voilà, que j'ai fait sécher pour que ça fasse un son intéressant. À la base, je voulais enlever les feuilles et les mettre dedans. Et je me dis que le fait de manipuler les branches comme ça, encore, avec les feuilles encore dessus, ça peut avoir un côté sympa quand même. Là, j'ai des bouquets de lavande séchées que j'ai fait. Je m'étais dit en déco derrière moi, peut-être. Donc, voilà. Et j'ai d'autres feuilles qui sont en train de sécher des herbes aromatiques. Donc, je vais voir si je les utilise ou non. Là, on a, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce sont des fleurs de calendula séchées que j'avais eues dans la Spiritual Box. Donc, je les ai mis dans un petit bocal pour les utiliser également. Ici, c'est une vidéo que j'avais montrée, enfin, une bouteille que j'avais montrée dans mon autre chaîne. C'est en fait un mélange de, comment on appelle ça ? Ah, de vinaigre avec de la lavande pour faire ensuite le ménage avec... Mais je me suis dit que ça avait un côté très... Je ne sais pas. Je pense que des gens peuvent trouver ça bizarre. Donc, ça fera partie sûrement de la déco. et là, on a d'autres petits sachets de la Spiritual Box. J'adore les sons du papier craft comme ça. Là, j'ai un mortier que je vais utiliser également. Ça, je ne sais pas trop. On a acheté ça à ma fille. pour faire de la musique. Et pareil, je me suis dit bizarrement que ça pouvait peut-être avoir un rôle dans ma vidéo. Et ici, j'ai préparé un petit tissu. Il faudrait que j'en trouve un plus grand. Une coupelle que j'ai trouvée là. Puisque mes propriétaires, comme je vous le disais, ont laissé pas mal d'affaires qui doivent venir chercher. Donc, parfois, eh bien, je prends des choses et je les remets à leur place. Bon, je vais les laisser en branche. Enfin, je vais laisser la verveine en branche dans ce petit pot que j'ai récupéré. C'est un pot de moutarde. Et je trouve ça joli, en fait, le rendu. Je pense que ça sera intéressant de manipuler les feuilles encore sur les petites branches. Si j'ai le temps d'en faire sécher plus, je rajouterai à l'intérieur. Et de toute façon, je récupère les feuilles pour faire des infusions. Ça sent, mais ça sent trop, trop bon. Donc, voilà. Je vais rester là-dessus. Bon, je suis super contente du résultat. Je pense que je changerai encore quelques détails, mais j'ai vraiment mis tout ce que je voulais. Voilà, en gros, de toute façon, vous aurez vu la vidéo. Mais, moi, je viens tout juste de finir la déco. je suis super contente puisque j'ai pu mettre des petits cristaux, des petites pierres sans que ça fasse trop à l'image, des fleurs séchées, la bradourite, qui est une pierre aussi. Mais là, on a des feuilles, on a des fleurs, une chouette que je voulais absolument avoir à l'image. et puis voilà, le reste que vous avez dû voir dans la vidéo. Alors, on vient de faire la petite balade de fin de journée et on a confectionné des petites choses comme ça. Je ne sais pas trop si je vais l'utiliser, mais bon, peut-être pour le mettre debout. On a pris un morceau de bois et on a entouré du lierre autour. et on a pris également, on a mélangé deux lierres un peu plus longs et toujours avec, bien sûr, la grenade. C'est bon ? C'est bon ? Oui. La cueillette du jardin. Alors, je vais tourner ma vidéo. Je vous ai épargné la partie de maquillage puisque ce n'est pas quelque chose de très intéressant. J'ai mis la pierre que j'avais serrie. Vous ne la voyez pas trop, mais voilà, je l'ai mise là. On ne va pas voir grand-chose finalement, mais je n'avais pas envie de mettre un haut clair. Je n'avais pas pensé à ce détail. Et le décor, donc voilà ce que ça donne. il y aura beaucoup de choses que vous ne verrez pas sur la vidéo puisque je tourne d'assez loin. Donc ça, ce sont les branches que j'ai accrochées en plus. Et ici, c'est celle que je vous ai montrée également. il me reste 2-3 détails à installer encore. Mais voilà, en gros, donc je suis plutôt très contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de backstage vous aura plu également. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer l'envers du décor et j'ai surtout vraiment hâte de tourner cette vidéo. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.